Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment placer ton argent pour qu'il te rapporte un revenu tous les mois. Parce que c'est vrai qu'on peut investir à long terme dans une petite capitalisation, de se créer du capital, mais pour certains d'entre nous, on a envie d'avoir un revenu complémentaire parce qu'on a un petit salaire ou on a envie juste de profiter un petit peu plus de la vie, ou on prévoit la retraite et on est en retraite et on a besoin d'avoir un complément de revenu disponible tout de suite. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Quand on cherche à avoir un revenu tous les mois, forcément on se tourne un jour ou l'autre vers l'immobilier puisque l'immobilier, le loyer est payé mensuellement, c'est-à-dire que tous les mois, on reçoit un loyer du locataire et donc on est capable de dépenser ce loyer pour un complément de revenu. Dans l'immobilier, ce qui est super, c'est qu'on peut le financer à crédit, mais aussi on peut payer cash. Donc quand tu payes cash, tu peux investir dans n'importe quel type de placement immobilier. À partir du moment où il y a un rendement, tu vas avoir un revenu mensuel. Même des choses qui ne sont pas très rentables, comme les CPI ou le LMP géré, les chambres de bol, les EHPAD, etc. qui reportent plus ou moins 4% net de charge. Si tu payes cash, tu vas avoir un cash flow tous les mois qui va être proportionnel à la somme que tu as investi. Quand tu payes à crédit, c'est un petit peu plus compliqué puisque forcément, 4% de rendement, ça ne va pas suffire à rembourser ta mensualité et tes impôts. On parle de l'autofinancement où les loyers payent les charges, la mensualité et les impôts. S'il reste un petit bénéfice, c'est un revenu mensuel. Si au contraire, il y a plus de charges, d'impôts et de mensualité que de loyer, on est obligé de faire un effort d'épargne. Donc, ça veut dire que si, selon le cycle vie, ton âge, etc., tes projets, si tu investis à crédit et que tu veux un revenu complémentaire tous les mois, il va falloir trouver des investissements très rentables, comme par exemple les parkings et les garages, mais aussi les colocations meublées ou les locations contourées qui sont très rentables, mais attention, qui sont aussi très chronophages. Je ne vais pas détailler quels sont les meilleurs investissements immobiliers puisque c'est le sujet de cette vidéo qui s'affiche. Je t'invite à cliquer sur le lien si tu veux la regarder. Par contre, on peut aussi aller regarder sur des investissements qui fonctionnent bien à long terme, notamment l'investissement en bourse dans les actions. Puisque ce n'est pas parce que les actions reversent des dividendes que ça peut être intéressant pour faire un revenu mensuel puisque j'ai regardé les actions françaises, aussi bien du CAC 40 mais les plus petites aussi, et en fait, on s'aperçoit que 80% des dividendes sont versés sur 3 mois, les mois du printemps. Et donc forcément, pour avoir un revenu lissé sur l'année, ça va être compliqué puisque si tout est versé sur un trimestre, les autres trimestres, on se rend compte qu'il y a très peu d'entreprises qui distribuent des dividendes. Malgré tout, l'investissement en bourse est composé de deux choses. C'est un, le dividende, mais aussi la valorisation à long terme. Et donc, selon les études, grosso modo, sur des périodes très longues, plusieurs décennies, voire des siècles, on s'aperçoit que la bourse américaine, par exemple, n'est pas loin d'afficher du 10% de rendement par an, malgré les cracks, malgré tout ça. Et donc forcément, si tu investis suffisamment tôt et suffisamment longtemps sur des supports, par exemple, comme le S&P 500, eh bien, tu peux avoir des rendements, une capitalisation, et derrière, pouvoir retirer régulièrement, tous les mois, tous les ans, en fait, de l'argent. Et retirer de l'argent, ça veut dire, bien évidemment, vendre une partie des actions que tu disposes en portefeuille. D'accord ? Donc ça déclenche la fiscalité, mais bon, ça, c'est comme tous les revenus, ils sont fiscalisés, et tu peux vivre, en fait, un certain nombre d'années avec ça. C'est notamment, voilà, si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à regarder tout ce qui est mouvement FIRE, c'est, voilà, être libre, indépendant, et prendre sa retraite de bonheur. Il parle beaucoup, en fait, de la règle des 4%, qui, voilà, si, peu importe les conditions de marché, que ça monte, ça baisse, si tu retires seulement 4% de ton capital tous les ans, eh bien, ce capital, en fait, il va rester constant, voilà, en fonction des baisses et des hausses de marché pendant plusieurs dizaines d'années, d'accord ? Donc c'est intéressant si tu veux faire un complément de revenu. Tu as aussi cette option-là. Bien évidemment, ça requiert une certaine masse de capital en fonction des objectifs de revenu mensuel dont tu veux disposer. On fera attention, bien évidemment, à l'enveloppe dans laquelle on achète les actions, puisque, ben voilà, si on prend ça dans un plan épargne retraite, par exemple, eh bien, c'est compliqué, en fait, de retirer. Pour le PEA, ça peut entraîner, voilà, la clôture. Donc le compte-titre, ça me paraît un support assez idéal. L'assurance-vie aussi, pourquoi pas ? Enfin, il faut faire attention, bien évidemment, au choix de l'assurance, enfin, de l'assureur et regarder les clauses du contrat, notamment sur les clauses de sortie. On pourra aussi, voilà, si on veut disposer d'un revenu mensuel, éventuellement, voilà, investir dans d'autres actifs qu'on peut revendre, d'accord, au fur et à mesure. Donc il y a une phase d'accumulation et puis derrière, une phase de consommation. Alors que dans l'immobilier ou dans les actions, ben l'immobilier, en fait, on ne consomme pas le capital, d'accord ? Tant qu'on ne vend pas l'immobilier, eh bien, on ne prend que les revenus. Donc là, c'est un choix à faire. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un arbre où, ben voilà, si tu veux te chauffer, tu es obligé de couper de l'arbre et donc tu le consommes. Par contre, si tu le laisses pousser, eh bien, tu as les fruits qui te nourrissent tous les ans. Donc, c'est un petit choix à faire. Mais sinon, voilà, on peut aller sur des placements comme les métaux précieux. On peut aller aussi éventuellement sur les crypto-monnaies sachant que dans les crypto-monnaies, alors moi, c'est un placement qui est très exotique, qui n'est pas régulé. Ça ne m'inspire pas du tout confiance. Mais il y a la possibilité, en fait, de prêter tes crypto-monnaies à une plateforme qui va faire ce qu'on appelle du stacking, d'accord ? Ça sert, en fait, à donner des preuves que la crypto fonctionne bien et que les calculs sont bien faits et que ça reste sécurisé. Et en échange, en fait, de placer tes cryptos sur la plateforme, eh bien, tu peux, en fait, avoir de nouvelles cryptos qui te sont données, d'accord ? Donc, avec des rendements qui sont très intéressants. Et pour moi, un rendement très intéressant, ça veut dire aussi un risque aussi très important. Donc, on se méfie de tout ce qui est placement exotique, évidemment. On a vu ces dernières années aussi fleurir des plateformes en ligne pour faire du crowdfunding immobilier. Alors, le crowdfunding, c'est le financement par la foule. Ça a plutôt été à la base utilisé pour financer des démarrages de projets de type album ou artistique. Et aujourd'hui, c'est utilisé par les promoteurs immobiliers pour obtenir une source de financement complémentaire aux banques pour faire construire des programmes et les reventes. Alors, on place de l'argent pendant une longue durée, d'accord ? Donc, c'est le temps que le programme se réalise et que les lots soient vendus, d'accord ? Donc, la durée, en général, c'est 2-3 ans. Mais s'il y a du retard, forcément, ton argent, il reste bloqué. Donc, pour un revenu mensuel, c'est un petit peu compliqué. Les rendements sont hyper attractifs puisqu'on est sur du 8-9%. Ça veut dire aussi beaucoup de risques. Notamment, le risque principal, en fait, c'est le risque tout simplement de faillite et que le promoteur ne te rembourse jamais, d'accord ? Donc, tu peux perdre tout ton argent en confondant immobilier. Donc, moi, je dis méfiance. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'un revenu mensuel, eh bien, ça ne va pas aller puisqu'en général, les intérêts et plus le capital sont remboursés in fine et à la fin quand le programme s'est bien passé. Il faut savoir que le taux de défaut, il est vraiment élevé et que, voilà, si on prend au global, en fait, de toutes les plateformes et tout le secteur du crowdfunding, eh bien, en fait, il n'est pas rentable. C'est-à-dire que les investisseurs qui achèteraient l'ensemble des projets, eh bien, en fait, ils perdraient de l'argent tous les ans et on ne serait pas du tout sur les 8 ou 9% affichés, d'accord ? Ça, je l'ai appris dans mes études de conseillers en gestion de patrimoine et si on fouille un petit peu sur Internet, on voit qu'il y a des UFC que choisir et des organismes vraiment très sérieux qui se pensent sur la question pour réguler ce secteur qui est très, très dangereux pour ton épargne. On ne parlera pas des livrets puisque forcément, les livrets A, les LEP, tout ce que tu veux, les obligations, en fait, ne sont valorisées qu'une seule fois par an. Donc, pour avoir un petit revenu mensuel, c'est compliqué, notamment que les rendements, ils sont proches de zéro quand on se corrige de l'inflation. Donc, en conclusion, on voit que si tu veux te créer un revenu mensuel sans entamer ton capital, il n'y a que l'immobilier. Si tu as besoin du crédit pour te créer ton patrimoine et en plus avoir un revenu tous les mois et parce que tu es en phase de création de patrimoine, ça veut dire des investissements rentables comme les parkings et les garages. Et par contre, si tu as de l'épargne, effectivement, tu peux le placer aussi bien dans l'immobilier que dans les actions pour te créer ton revenu mensuel. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai aussi publié cette vidéo qui recense en fait 11 idées d'investissement rentables accessibles à des petits budgets. Je t'invite à t'abonner et à t'abonner et à t'abonner. Je t'invite à t'abonner et à t'abonner.